Avec 4 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, un rebond est attendu de la part des Toulousains mais le TFC a du mal contre les premiers au Stadium, aucune victoire lors des 9 derniers matchs dont un dernier revers en date contre Lens. Mais en face, Metz qui a pris 14 de ses 18 points à Saint-Symphorien n'est pas aussi à l'aise à l'extérieur et même peu dangereux avec simplement un but marqué. Et cette tendance va se confirmer avec des Messins très bas qui subissent la loi des violets en ce début de rencontre. Le ballon dans les pieds de Regatin qui oriente sur le côté le bon contrôle d'Akparak Pro. L'Ivoirien se défait de son vis-à-vis, le centre, tout le monde passe au travers sauf Ponchi Siriex au deuxième poteau qui vient ouvrir la marque dès la troisième minute de jeu. Les grenats sont cueillis à froid par ce premier exploit individuel de l'Ivoirien Agpa Pro appelé par Hervé Renard en sélection. Et ensuite Ponchi Siriex qui bat Johan Carasso. L'inquiétude se lit sur les yeux d'Albert Cartier car ses hommes sont acculés au fil des minutes. Wissam Benyeder qui lève la tête. Le centre impeccable pour Ponchi Siriex. On était tout proche du doublé pour Ponchi Siriex. Le milieu de terrain toulousain qui ne marque pas souvent. Mais il se heurte ici un excellent Johan Carasso. Derrière Metz va avoir enfin une opportunité avec ce ballon cafouillé sur lequel Ali Hamada peut s'employer. C'est le retour en tant que titulaire d'Ali Hamada à la place de Zachary Boucher. Sa dernière titularisation remonte à janvier dernier. Et peu avant la pause, une nouvelle frayeur dans la surface Messines. C'était Pezic au contre face à la défense Messines. Et le ballon passe au-dessus de la barre transversale d'un Johan Carasso tout heureux. 1-0 à la mi-temps pour le TFC qui a sommé très tôt dans la partie. Une équipe Messines valeureuse mais qui affiche ses limites hors de ses bases. Le tout, vous l'avez vu sous les yeux d'Alain Giresse. En deuxième période, les Grenats vont toujours être à la peine. Surtout avec ce jeu direct, le long dégagement d'Ali Hamada. Ensuite en une passe, c'est Wissam Benyeder qui est mis sur orbite et face à Johan Carasso. Et ensuite peut marquer dans le but vide malgré le retour de deux défenseurs du FC Messines. Mais quelle vista, quelle rapidité de Wissam Benyeder. Auteur de son 7ème but de la saison. Après 4 matchs sans marquer toute compétition confondue. Le buteur toulousain permet au TFC de mener 2 à 0. Et puis 3, la passe décisive de Benyeder. Cette fois-ci c'est pour le serbe Aleksandar Pezic. Son 3ème but de la saison, son 2ème consécutif. Un but d'avant-centre, en pivot. La frappe du serbe est contrée par un défenseur du FC Messines. 3 buts à 0. Toulouse s'impose et signe son plus gros succès de la saison. Metz perd du terrain avant un programme copieux composé du PSG, Lens, Bordeaux et l'OM.